Bonjour à vous les jeunes, donc aujourd'hui en ce jour du 24 décembre à 20 de noël, nous allons pouvoir effectuer le premier draft de classe dans notre tool center qui sera donc le draft paladin. Donc en ce qui concerne le draft du paladin, on va tout de suite s'atteler à voir quels sont les pics à prendre, à ne pas prendre et les pics que nous pouvons prendre. Donc partons tout de suite dans la collection pour pouvoir voir un peu quoi faire. Alors, en gros, l'idée du tool center c'est de pouvoir vous donner, comme je vous ai dit dans la vidéo introductive de la chaîne, des petits tips et des beaux tips même, de tout et de rien, à partir d'une pierre carrée, rectangulaire, en granit et de tailler d'abord au gros burin, puis avec une petite serpillère bien taillante, la petite laine de verre, pour aller affiner tout ça de façon à ce que vos drafts soient les plus parfaits possibles ou du moins tendent vers la perfection pour vous permettre d'obtenir des résultats en arène qui sont rentables, c'est-à-dire le set win et qui vous permettront de jouer de manière fréquente et constante dans l'arène pour vous permettre d'obtenir des boosters à volonté, puisque si vous draftez toujours de manière rationnelle, vous arriverez à être rentable. Comme vous êtes rentable et que chaque draft vous rapporte un booster, vous gagnerez donc des boosters quasi en continuité. Donc, vous pouvez le voir, j'ai fini de drafter, enfin de crafter plutôt que de drafter, de crafter l'intégralité de mes rares. Pour ceux qui me suivent sur Millenium TCG, ça peut vous servir de petit fil conducteur encore. J'ai fini par faire un bon score en Warrior hier soir, ou plutôt ce matin. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais ici, ce n'est pas le show must go, c'est le tool center, on parle de choses beaucoup plus sérieuses. Donc, nous allons retourner dans la collecte, je sais, j'en suis sorti. On va retourner dans la collecte pour aller donc directement sur la classe du paladin pour pouvoir vous donner tous les tips. En ce qui concerne le neutral, ne vous faites pas de soucis, ça viendra pendant les drafts de tool center. Pendant les drafts de classe, puisqu'on ne peut drafter que de la classe, on ne peut pas drafter du neutral, je vous ferai un tutoriel sur tous les tiers par rapport aux cristaux sur les créatures neutrales. Puisqu'en neutral, il n'y a que des créatures, à moins que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Donc, par rapport à ces coups de cristaux, je vous donnerai les tiers que vous pouvez drafter des cartes. Donc, le tiers 1 qui est le must have, le tiers 2 qui est généralement, s'il n'y a pas de carte de tiers 1 dans votre pick, vous pouvez prendre une carte de tiers 2, et des tiers 3 qui sont généralement des cartes à éviter. Ce qu'il signifie, généralement, on entend le mot tiers comme 3 en fait. Tiers, ça signifie plus ou moins 3. Je sais que ce n'est pas exactement la définition précise, mais grosso modo, c'est ça. Quand on parle d'un tiers, c'est 3 cartes, 3 decks, 3 races dans un jeu de STR qui sont dominants. Donc, ici, les tiers seront un peu plus larges que 3. Ils ne peuvent constituer que 3 cartes, mais ils peuvent également aller au-delà de 3 cartes. Ça dépend vraiment de ce qu'il faut ou ne faut pas drafter. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer un peu sur, d'abord, le dépiotage de carte par carte. C'est pour ça que les vidéos, surtout les vidéos pour expliquer les cartes, risquent d'être un petit peu longues. Mais, je préfère qu'elles soient longues pour vraiment mettre l'accent sur le fait que les choses sont précises. Quand on joue nous, que moi, je fais justement mon show most gone sur la chaîne Millennium, je ne vous montre pas le travail qui est en backup, parce que l'important, je trouve, c'est d'envoyer du show. Ici, l'important, c'est justement que le show, montrer le backdoor du show, montrer l'arrière-boutique. Et ici, je vais vous montrer comment, moi, je drafte vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est important à mes yeux de vous montrer également où j'en suis arrivé et où vous pouvez en arriver avec simplement votre niveau de jeu qui ne peut que progresser et votre volonté qui doit être infaillie pour progresser. Dans la vie, les jeunes, la volonté et la ténacité sont des caractéristiques qui vous permettront d'avancer. Donc, commençons tout de suite par la Justice de la Lumière, qui est simplement une des non-cartes du jeu. Il y en a peu, en fait. Ce que je considère comme une non-carte, c'est une carte qui est créée, un peu comme dans tous les autres TCG ou JCC, qui n'est créée uniquement que pour pourrir vos boosters quand vous les ouvrez. Elles n'ont aucun intérêt. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la Justice de la Lumière est une carte qui n'a pas d'intérêt. C'est que son coût d'attaque est extrêmement faible, même s'il a 4 de durabilité, son coût d'attaque est extrêmement faible pour pouvoir être réellement rentable. Donc, effectivement, on peut se dire pour un cristal de mana, oui, un d'attaque, ça peut être possible, ça peut être potable. Non, c'est vraiment une non-carte, les gens. C'est une non-carte, ça ne fera rien, ça vous fera plus de mal que de bien. Parce que généralement, vous avez de toute façon craqué une carte qui aura le même effet que votre effet d'invocateur de paladin qui, je vous le rappelle, vous permet de pondre une 1-1 pour 2, qui est une créature, qui peut être boostée, vous le verrez avec d'autres cartes, alors que la Justice de la Lumière ne peut en aucun cas être améliorée en paladin. Autant en Warrior, vous pouvez profiter de certaines petites améliorations, comme la carte amélioration justement, mais pas en paladin. Donc cette carte, elle n'existe pas. Vous l'oubliez, c'est du tiers 20 000, ce n'est pas possible. C'est super, j'en ai 2 en feuille. La bénédiction de puissance, c'est un tiers 2 pour moi, ce n'est pas un must-have du paladin, mais le fait qu'il confère plus 3 d'attaque à un serviteur permettra à chacune des créatures sur table de devenir une menace potentielle dans le biais de pouvoir trade une créature adverse. Donc, vous pourrez y laisser votre créature également, donc ça peut ne pas être vraiment topissime. Mais si votre créature peut survivre au trade, prenez un exemple très simple, vous avez un Yétin au roi qui est une 4-5 pour 4, créature neutrale, et en face, la personne a joué un rampant des tourbières qui est une créature pour 5 cristals de mana, qui est une 3-6 provocation et qui est neutrale également. Vous pouvez faire une bénédiction de puissance sur votre Yétin au roi, qui passera donc 7-5 et qui pourra aller trade de manière optimale la créature en face, sans mourir. Ça, c'est une bonne utilisation de bénédiction de puissance. Une autre bonne utilisation de bénédiction de puissance, c'est de pouvoir la coupler à une créature qui n'a pas beaucoup de force, beaucoup d'endurance, comme par exemple un gardien Mokushan, le 1-7 provocation pour 4 cristals de mana, qui est une 1-7. Donc là, vous la transformez en 4-7. Et là, c'est autre chose d'avoir une 4-7 provocation d'une 1-7 provocation. Troisième utilisation optimale de bénédiction de puissance, à mes yeux, c'est de la mettre sur une créature qui a le Divine Shield, donc qui vous permettra d'aller trade gratuitement une créature adverse. Partons du principe que vous avez la 3-1 bouclée divin pour 3 cristals de mana. Je ne sais plus son nom là actuellement, la croisée, car là, voilà. Vous mettez votre bénédiction de puissance et vous avez le droit de trade gratuitement une créature jusqu'à 6 cristals, 6 d'endurance. Donc la bénédiction de puissance, à mes yeux, elle est playable. C'est une carte playable en paladin, c'est du tiers 2. La bénédiction de sagesse, c'est également un tiers 2. Elle vous permettra de piocher à chaque fois que le serviteur qui a été enchanté par la bénédiction de sagesse, attaquera. Généralement, je vois quelques joueurs la jouer sur des créatures adverses. Ça peut être utile si la créature n'a pas un impact trop colossal dans la game. Par exemple, vous prenez un ogre roche-point qui est une 6-7 pour 6. Vous lui mettez une bénédiction de sagesse dessus. Donc je parle, moi le joueur, sur l'ogre roche-point de mon adversaire. L'adversaire, s'il arrive à faire en sorte, déjà, de la silence, vous l'avez dans l'os. Deux-deux, si en plus de ça, votre adversaire arrive à la booster, arrive à la rendre, à faire en sorte qu'il vous tue dans le tour où il va vous attaquer avec cet ogre roche-point, cet ogre roche-point n'aura servi à rien. Troisième capacité qui peut être vraiment handicapant pour vous, c'est si cet ogre roche-point vient être boosté par un défenseur de l'argus ou par une protectrice solfuri qui lui donnera la provocation. Vous aurez un gros bœuf qui n'attaquera jamais et qui, en plus, vous emmerdera parce que vous devriez, vous, vous empaler dessus. Donc au final, votre bénédiction de sagesse peut être juste morte. Par contre, je vous conseille vivement de jouer des bénédictions de sagesse, une, peut-être deux. Si vous avez beaucoup de créatures, si vous avez au moins une, voire deux, voire trois créatures, avec la furie des vents qui vous permettra donc d'attaquer deux fois. Et le trick, c'est très simple. Si vous avez une créature qui a furie des vents, je pense au long voyant de Tralmar par exemple, vous posez votre long voyant de Tralmar. L'adversaire va se dire que c'est une carte de merde. Effectivement, long voyant de Tralmar, c'est plutôt du tier 2, tier 3. Mais en l'occurrence, si le tour prochain, vous arrivez à lui caler une bénédiction de sagesse, votre créature va devenir un gros fléau pour l'adversaire parce qu'essayant de ne pas trade ses bêtes, juste de le taper à lui, vous allez pouvoir piocher deux cartes. Ce qui fait qu'à partir du moment où votre bénédiction de sagesse a été jouée, puisque l'important est de jouer la bénédiction de sagesse au moment où la créature va attaquer, vous êtes d'accord que vous avez utilisé votre long voyant de Tralmar qui est une carte et votre bénédiction de sagesse qui est une carte. Donc vous avez fait un CA de moins deux. CA, card advantage. Vous avez perdu deux cartes pour zéro gagné. Sauf que si vous piochez avec votre bénédiction de sagesse deux fois avec votre long voyant de Tralmar, vous avez gagné deux cartes. Vous avez pioché deux cartes. Donc auquel cas votre CA est devenu neutre. Si vous repiochez une deuxième fois deux cartes, vous vous retrouverez dans une situation de CA positif à plus deux. Donc la bénédiction de sagesse est à jouer avec beaucoup d'intelligence. C'est quelque chose qui peut être totalement useless, comme ça peut être quelque chose de très très fort. Et ça m'est arrivé pas rarement de pouvoir piocher six, voire huit cartes sur la bénédiction de sagesse et de finir avec une main complètement dégénérée. Alors l'humilité est une carte de tiers trois, c'est-à-dire une carte qu'il ne faut pas prendre. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que la carte en elle-même, l'objectif d'une carte quand vous draftez, je vous redonne le tempo même si d'autres personnes le font, je le fais ici puisque l'objectif c'est quand même que toutes les personnes puissent venir, même des personnes qui ne regarderaient pas d'autres streamers ou d'autres chaînes de Youtube sur le sujet. L'humilité en fait, l'objectif c'est que quand vous jouez une carte, elle puisse avoir un effet, qu'elle puisse créer ce qu'on appelle du card advantage, surtout une carte comme une carte de défense. Humilité étant une carte de défense. Donc ce n'est pas un anti-bête, ce qui fait que ça ne tuera pas la bête, ça ne va que la neutraliser de façon en puissance, en fait en attaque. Ça peut être silence, une fois de plus. Tout ce genre de, toutes les bénédictions, toutes les malédictions qu'on peut foutre sur les adversaires peuvent être silence. Donc ce qui fait que déjà, on est fortement déçu parce que l'adversaire va pouvoir retrouver sa créature intacte. Et en plus, elle ne gère rien en elle-même, humilité. Donc, c'est une carte à oublier, surtout que vous avez son pendant en paladin qui fait la même chose, sauf qu'en plus, c'est une créature. Et je vous le montrerai tout de suite après. Donc nous avons la même protection, qui est à mes yeux un tier 3, tout simplement parce qu'il souffre de la comparaison, tout pareil que humilité, du fait qu'il y a une créature qui fait la même chose en fait. Il y a une créature qui fait la même chose, qui coûte 2, qui confère un bouclier divin. Donc là, vous avez une carte qui en elle-même ne crée pas de card advantage. Elle ne fait que donner un bouclier divin à un serviteur qui va sûrement aller trade une bête. Je suis d'accord. Mais en gros, vous avez utilisé une carte pour 0. C'est plutôt votre créature où il aurait fallu booster la créature, jouer la créature de 2 pour 2 qui permet de conférer la même chose. Et en plus, vous avez gagné une autre créature de 2 sur table. Donc cette carte n'est pas à prendre, ce n'est pas une bonne carte non plus. Oubliez donc humilité et même de protection de vos drafts paladins. Ce sont de mauvaises cartes. Le noble sacrifice, à mes yeux, le seul piège réellement viable du paladin. Et je vous explique pourquoi par rapport aux autres où je passerai assez vite dessus. Le noble sacrifice vous permet de créer une 2-1 qui va venir s'interposer au moment où la première créature adverse va attaquer quiconque. Ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça peut empêcher qu'une grosse bête, par exemple, vous êtes dans une situation où il n'y a qu'une grosse bête en face et vous avez posé une grosse bête également. Vous ne voulez pas que votre grosse bête se fasse trade par la bête adverse. Vous posez en backup votre noble sacrifice. Ça vous permettra de tempo un tour pour que votre bête puisse être en sécurité. de 2. Elle peut être intéressante en début de game lorsque l'adversaire va sûrement poser des créatures avec 2 d'endurance pour pouvoir aller les trade gratuitement. Mais cette carte n'est pas à poser n'importe quand. C'est une carte, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec la béné de sagesse, c'est une carte brain. C'est une carte d'intelligent. Ce n'est pas une carte à poser bêtement et à se dire, bon, on verra bien ce que ça fait. L'objectif d'une carte, c'est de faire du CA. Or, l'objectif du noble sacrifice, c'est de pouvoir améliorer, c'est de pouvoir clean une bête en face. C'est une espèce de mini anti-bête pour un ou un tempo pour un. C'est le seul secret du paladin qui est playable. Et je vous explique pourquoi. Un eye for an eye, ce que j'appelle un eye for an eye qui est eye pour eye, est un secret qui va simplement remettre l'intégralité des dégâts subis sur une source, d'une première source, c'est-à-dire une créature ou un sort ou la pichenette du mage, par exemple, ou le passif du druide. Toutes les... La première source de dégâts que vous allez subir, vous, en tant que héros, va être remise sur le héros adverse. Cette carte est très, très facilement brainable, c'est-à-dire, on peut très facilement vous la contrer en attaquant de manière récurrente sur un paladin qui a un secret, toujours qu'avec la petite créature, la plus petite créature. Généralement, un eye for an eye va être joué, les gens préfèrent la jouer en fin de game quand on n'a que des gros steaks et de toute façon, si c'est en début de game, on part sur le biais que c'est un noble sacrifice qui est joué, donc si on attaque avec une petite créature, on se dit, au pire, je la perds sur un noble sacrifice et si c'est une grosse bête en fin de tour, soit on préférera ne pas attaquer, soit ça veut dire qu'on est dans une position d'avantage, ça fera le café une fois sur 100 000 et c'est trop rare. Donc cette carte n'est pas à prendre. C'est un tier 3, ce n'est pas une bonne carte. La rédemption, c'est IDM. Ça fait revivre un de vos serviteurs lorsqu'il meurt avec un PV. Alors, ça peut être, ça pourrait être intéressant si votre passif de classe n'était pas justement de pompe des tokens 1-1 qui peuvent mourir sur à peu près tout et n'importe quoi et toujours pareil, lorsque vous mettez un secret en paladin, l'adversaire va généralement chercher à débusquer votre secret en fait, en faisant des... en essayant de faire des conditions qui permettent de faire péter le secret. En l'occurrence, la condition qui fait péter le secret, c'est que lorsqu'un de vos serviteurs meurt, il est ressuscité avec un PV. Donc il va essayer de vous crever la bête la plus misérable possible de votre table pour juste faire péter le secret et ce secret, s'il vous fait péter une 1-1 ou une 2-1, vous êtes bien foutu parce qu'il vous a fait péter le secret pour Nib. et même s'il vous fait péter une énorme bête genre un ogre roche-point, j'en reviens à l'ogre roche-point qui est une des meilleures bêtes du jeu, vous avez une 6-7, il vous la tue d'une façon quelconque. L'ogre roche-point revient 6-1, ben, s'il a une arme, il vous la tue. Si c'est un pouvoir de classe qui peut mettre un dégât sur une créature, ben, il vous le tue. S'il a la moindre shitous qui traîne, il vous le tue. C'est vraiment nul. Rédemption est vraiment nul. Finalement, repentir est également un très mauvais secret tout simplement parce que il va faire arriver le prochain serviteur que votre adversaire va jouer à un PV. Donc, généralement, toujours pareil, comme je vous l'ai dit, dans les conditionnels pour faire péter les secrets, l'adversaire va généralement jouer une bête de faible coût. Alors, pas tout le temps, certes, mais lorsque vous ne pourrez pas garder votre repentir très longtemps sur table. Pourquoi ? Parce que c'est dès que le mec va jouer une première créature. Donc, soit l'adversaire vous retrouvez dans une situation, ça peut m'arriver de temps en temps, je ne joue pas, mais moi, en contrario, je peux tomber sur un baladin qui met un secret, je me dis, merde, c'est peut-être un repentir, et là, je me dis, je ne peux peut-être pas jouer mon gros bestio maintenant parce que je n'ai pas envie de mon bestio, il arrive à un PV. Mais, dans 99% des cas, vous vous retrouverez dans une situation où l'adversaire va vous caler son repentir et où vous, vous allez pouvoir jouer une bête de 2-2. Ah, mon dieu, d'une 2-2, j'en ai fait une 2. Fantastique. Même une 3-2. J'en ai fait une 3. Fantastique. Donc, ce secret est également à ne pas prendre. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que 4 secrets en paladin. Celui-là est mauvais, celui-là est mauvais, celui-là est mauvais. Donc, il n'y a que le noble sacrifice qui peut être prenable. C'est un tier 2, pas un tier 3, pas un tier 1. Et quality est une carte de tier 1. Typiquement, parce qu'elle vous fait le plaisir et le bonheur de pouvoir mettre tous les PV, les PV de l'intégralité des serviteurs de la table à 1. Ce qui permet, et vous devez sûrement le connaître pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de pouvoir interagir avec une autre carte qui s'appelle, je vais le noter directement que vous puissiez le voir, le pyromancien sauvage. Après, nous reviendrons. Donc, le pyromancien sauvage qui est une carte neutrale et où je fais la petite parenthèse ici, qui est extrêmement jouable en paladin. C'est une carte que vous ne pouvez absolument pas ignorer en paladin. C'est une des meilleures interactions possibles et imaginables dans le jeu Hearthstone à l'heure actuelle puisque cette carte en fait a été mal rulée en français. Ça peut arriver comme ça se passe à Magic très souvent. Cette carte est mal rulée. Alors, rulée, ça veut dire quoi ? Son texte en fait est faux. Son texte est faux. Pourquoi ? Parce qu'il indique qu'à chaque fois que vous lancez un sort, il inflige un point de dégât à tous les serviteurs. Oui, mais pas comme le commissaire priseur où quand vous lancez une carte, vous piochez avant. Pas comme la petite femme, l'enseignant pourpre qui pose son petit jeton 1-1 à chaque fois que vous lancez un sort avant. Ici, le pyromancien sauvage fait son effet après. Et j'ai lu la carte en anglais, c'est écrit. Il y a écrit Whenever you cast a spell, inflict one damage on all mob after. À peu près rulée, c'est comme ça. C'est à peu près l'idée. Donc, comme il y a écrit le mot after en anglais, les anglais comprennent très bien l'idée. Mais par contre, nous, les français, on a été un peu biaisés dans l'histoire. Donc, comme c'est after, ça se fait après. Donc maintenant, si on revient à l'idée que je vous ai dit avec la carte, cette fameuse carte qui est donc equality, tous les PV passent à 1. Et comme le passif du pyromancien sauvage s'active après, vous êtes dans une situation où la table à d'air s'est emplie de monstres. Où le mec a posé deux veaux ultimes. C'est-à-dire, moi, ce que je considère un veau, c'est une créature avec un très beau coup force endurance. Vous calez votre pyromancien sauvage qui reste en furtif dans votre main. Vous calez votre equality, vous rayez la table, vous allez, go. Généralement, l'adversaire, il est super blasé. Encore plus en arène. Donc c'est une combo à user et abuser en arène, les mecs. Equality, vous le prenez. Alors, equality, pas plus de fois deux dans un pack quand même. Même si c'était un tier 1, on ne prenait pas 60 000. Deux au maximum. C'est très bien. Et je vous indiquerai aussi pourquoi. Lumière sacrée, c'est une non-carte d'arène. Ça peut être jouable en fois actuellement dans le metagame en construit, parce que la vocation des decks actuellement en construit est agressive, voire très agressive. Mais, en l'occurrence, en arène, ça ne fait rien. Et l'objectif de l'arène, c'est vraiment d'avoir des cartes qui créent du tempo, du CA. Donc, en l'occurrence, cette carte ne crée rien. Donc, ne prenez pas cette carte, c'est une non-carte. Voilà la première carte intéressante, tiers 1, la deuxième carte intéressante, tiers 1, mais la première carte qui faisait le pendant avec la lumière sacrée, si je ne me trompe pas, la lumière sacrée qui mettait le bouclier divin. Là, vous avez la même chose, confère un bouclier divin à un serviteur. Et en plus de ça, vous avez, comme on le dit à Magic, un grizzly, c'est-à-dire un 2-2 pour 2. Bon ratio. Un 3-3 pour 3, c'est bien. 4-4 pour 4, c'est bien. 5-5 pour 5, c'est bien. Un 2-2 pour 2, c'est bien. Vous l'avez joué, c'est fini, c'est burné. Là, vous avez une 2-2 qui peut aller au final se trade avec une bête. Puisque le protecteur de l'aube faisant le même taf que la carte se sort, à partir du moment où elle a été jouée et qu'elle a mis son divin shield, la carte, elle ne sert plus à rien les gars. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'envoyer à l'abattoir sur une 7-7 et puis ça ne sert à rien. Non. Si en plus, elle va pouvoir vous permettre de trade une créature adverse, c'est tout bénef. Si en plus, elle va vous permettre de mettre 2 à l'adversaire, c'est tout bénef. Donc, cette carte est un tier 1. C'est une des seules cartes paladin que vous pouvez prendre en X fois. Et quand je dis en X fois, si vous la voyez 6 fois, vous la prenez 6 fois. Cette carte est opée. C'est une des cartes les plus opées de paladin. Donc, protecteur de l'aube, non négligeable, vous pouvez le prendre. Ensuite, on a l'épée de justice qui est donc une mythique. Donc, la mythique vous permet, c'est une arme qui a 5 de durabilité et 1 d'attaque. Sauf que ce n'est pas trop comme la justice de la lumière où là, ça ne fait rien du tout. Là, ça a un effet de come in to play sur chaque créature. Alors, le come in to play, c'est arriver en jeu, évidemment, en français. Mais, j'utilise beaucoup d'anglais ayant beaucoup joué à Magic. Il faut beaucoup parler l'anglais. Donc, le come in to play, en fait, fait que votre créature va arriver en jeu et à chaque fois qu'une créature arrivera en jeu, que ce soit par votre passif ou par votre invocation classique, cette épée perdra 1 de durabilité et lui conférera plus 1, plus 1. Donc, si on élargit un peu le truc, ne serait-ce que votre 2-2 qui confère un bouclier divin, vous jouez votre épée de justice. Vous mettez un 2-2 bouclier divin, votre créature va se transformer en 3-3 pour 2 et en plus conférera un bouclier divin. Et toutes les créatures vont avoir un ratio largement EP avec cette carte. Donc, cette épée n'est pas faite pour attaquer. Vous pouvez ou peut-être attaquer avec une fois comme ça, mais elle n'est pas faite pour attaquer. Elle est vraiment faite pour buffer 4 créatures puisque vous pouvez attaquer peut-être une fois avec, mais elle est faite pour buffer entre 4 et 5 créatures de plus 1-plus 1 ce qui est vraiment obésissime. C'est obésissime cette carte. Cette carte, c'est fois X dans votre pack. Vous pouvez en avoir 3, vous en prenez 3 parce que c'est un tiers 1 absolu, c'est même un tiers 0, c'est un truc, c'est must have total et épée de justice, vous ne vous privez pas, vous le prenez. C'est une mythique donc vous n'en aurez généralement pas plus de 2 dans un paquet. Moi, on ne sait jamais. Faveur divin est une tiers 2 pour moi. Cette carte vous permet de piocher jusqu'à avoir une main équivalente à celle de votre adversaire. C'est un tiers 2 pourquoi ? Parce qu'il y a quand même mieux et le CA n'est pas non plus quelque chose de miraculeux surtout lorsqu'il est conditionnel comme la faveur divine. Cette carte, on va généralement vouloir la jouer plutôt vers le fin de mid game, late game contre des classes protectrices sauf qu'en arène, il n'y en a pas énormément des classes protectrices et que des gens qui vont garder une main infâme, il n'en existe pas des tonnes. Donc, moi, je conseillerais d'en avoir peut-être un s'il faut en avoir un. Si vous n'avez pas le principe d'en avoir un, n'en prenez pas. S'il y a mieux dans le pic où il y a une faveur divine, ne prenez pas la faveur divine, prenez un autre pic. Tout simplement. Voilà, parce que c'est trop conditionnel. Le garde-P de l'Aldor, c'est ce que je vous disais avec humilité. Voilà, sans pendant. Vous avez une 3-3 pour 3, donc toujours pareil, un grizzly, un fameux grizzly, c'est-à-dire un 3-3 pour 3. Et en plus, il fait l'effet d'humilité. Donc, vous avez une 3-3 pour 3 et en plus, vous avez une humilité en une 4. Pourquoi prendre une humilité alors que c'est garde-P de l'Aldor ? Oui, je sais, on me dira peut-être que c'est une rare. Et alors, des rares, il y en a entre, on peut en avoir entre 4, 4 et 8 par paquet. Donc, je pense que il est largement viable d'avoir un garde-P de l'Aldor dans ces drafts. Après, c'est pas grave si on n'en a pas un. C'est pas dramatique de mettre les PV à 1. Ensuite, nous avons la championne en vrai argent qui fait partie des meufs tafs du tier 1 de paladin qui est une arme copieuse puisqu'elle est 4 d'attaque et 2 de durabilité. Donc, elle va vous permettre d'aller emplâtrer 2 bêtes en face qui ont 4 d'endurance ou moins ou peut-être plus. Sauf que à chaque fois que vous attaquez avec cette carte, avec cette carte, votre héros gagnera 2 PV. Donc, vous avez en plus 4 PV gratos. Donc, c'est une arme qui va tuer 2 bêtes en face et qui vous donne 4 PV pour 4 cristals de mana. Quoi dire de mieux ? C'est juste trop fort. Donc ça, c'est... Allez, je dirais x2, x3, c'est peut-être un peu too much, mais x2, c'est juste obligatoire. Si vous pouvez en avoir 2, c'est très bien. Et c'est justement sur ce genre de carte qu'on évalue la puissance d'un pack paladin. C'est combien de champions j'ai, combien d'autres cartes j'ai, mais vous allez les voir au fur et à mesure. Mais il y a la bénédiction de puissance, la bénédiction des rois, le marteau de courroux, la consécration. Ça, c'est des cartes must-have. Bénédiction des rois, justement, est un must-have, les gars. Ne vous privez pas d'en prendre, contrairement à ce que certains peuvent vous dire. Je sais qu'on peut dire le contraire. Non ! Cette carte, c'est n'importe quoi. Cette carte, c'est n'importe quoi, les gars. Vous allez la mettre sur n'importe quelle créature d'eau basse que vous avez mis, une 2-2, une 3-3. Imaginez simplement une 3-3, ça devient une 7-7. Le mec, alors ce n'est pas à caler au T4, à part s'il y a vraiment quelque chose à en tirer directement. C'est une carte à garder dans la main pour le late game lorsque vous aurez des petites shitous sur table. On va dire le mid game late game où la personne en face va généralement commencer à poser des veaux et vous, vous aurez des 2-2, des 3-3. Plutôt que vous-même poser votre veau, vous mettez une bénédiction des rois sur votre shitous et vous emplaterez la gueule du veau adverse gratuitement. Donc l'adversaire va devoir forcément traîner une deuxième bête ou craquer un spell dessus pour pouvoir tuer votre bête. Ça se tacte super bien avec les créatures avec Furie des vents. Ça se tacte super bien avec des créatures comme l'acolyte de la souffrance qui pioche à chaque fois qu'il se voit infliger des dégâts puisque vous lui mettez un boost, vous attaquez, vous tradez la bête adverse, le mec perd une carte, vous, vous avez des dégâts sur votre acolyte de la souffrance, vous piochez une carte, l'adversaire va sûrement devoir la tuer d'une autre façon donc il perd une deuxième carte et pour peu que ce soit d'autres dégâts qui sont infligés dessus, vous allez encore piocher une carte. Donc c'est un combo de paladin qui est absolument dévastateur. Acolyte de la souffrance bénédiction des rois. Donc bénédé roi fois deux minimum c'est à dire au minimum de pouvoir en avoir ces deux, au maximum il n'y a pas de limite. Si vous avez quatre bénédé rois vous verrez comme ça fait le café. Vous verrez comme ça fait le café. Ensuite la consécration c'est un tier 1. Alors j'ai fait une petite moue au départ parce que je pensais à combien en avoir dans le pack directement. Combien en avoir je dirais entre deux et trois ? Pas plus. Pas plus pourquoi ? Parce que c'est une AOE quand même assez entre guillemets restrictive qui met deux dégâts à tous les adversaires. C'est très bien pour cliner les bords en début de game. C'est très bien pour cliner les bords en mid game. Si vous avez une equality donc une égalité vous pouvez aller en prendre une troisième parce qu'avec égalité ça peut juste rayer la table adverse complètement. Mais auquel cas vous n'auriez aucune égalité ne vous n'en prenez moi misieux n'en prenez pas trois deux suffisamment pour pouvoir en tirer une et être tranquille. Ça permet d'infliger deux dégâts à l'adversaire pour quatre ce qui est raisonnable même aux héros adverses. Donc c'est très bien. Après ne vous en polluez pas trop la main. Moi à mes yeux je trouve que ça a beaucoup moins d'impact qu'une béné des rois. Une béné des rois c'est vraiment furieux ou cette carte qui est vraiment furieuse. Marteau de Kourou utilise une très bonne carte également. C'est un tier 1 à mes yeux dans le paladin parce qu'il va vous permettre de s'auto-recycler. C'est à dire que vous le jouez vous piochez donc en gros vous n'avez pas perdu de CA et généralement vous le jouez pour tuer une bête adverse puisqu'elle inflige trois points de dégâts. Donc vous tuez une bête adverse avec un sort qui vous permet en plus de piocher. Vous faites donc du CA positif puisque vous ne perdez pas de carte l'adversaire en perd un. Vous faites du CA positif. Donc c'est une carte à mes yeux à prendre je dirais en x1 ou 2 pas plus. Après ça fait trop ça embourbe c'est un sort il faut des créas en arène. Alors la bénélection du champion est une des non-cartes du jeu également puisqu'elle ne fait pas d'effet en elle-même. Je sais on va me dire c'est Kikou c'est marrant je vais mettre un gros veau je vais avoir une créature 4x4 ça va devenir une 8x4 ah mais c'est super bien je serais content pour vous. Donc en gros il faut se dire un truc très simple les jeunes c'est que je dis toujours les jeunes même si des gens de 50 ans peuvent venir nous voir tout simplement parce qu'à mes yeux dans le coeur tout le monde est jeune et je pense que tous les gens qui suivent mon émission sur Millenium le savent. Mais bon. Donc la bénédiction du champion va doubler l'attaque d'un serviteur certes ok tu doubles l'attaque d'un serviteur mais le truc c'est que déjà on ne double pas ses PV donc si on veut aller trade la bête va sûrement mourir et de deux si on veut faire le Kikou aller essayer de tuer une bête en face enfin aller tuer le héros en face on se retrouvera quasi généralement dans une situation où un on n'a pas les PV requis pour le tuer enfin on n'a pas les PV on n'a pas les dégâts requis pour le tuer instantanément où on va se retrouver dans la situation où le mec a posé une provo et tout ça pour 5 cristals de mana c'est cher quoi c'est vraiment très très cher donc ne vous embêtez pas ne jouez pas une bénédiction du champion et je vais vous montrer un exemple tout de suite en sautant quelques cartes vous allez comprendre prenez le gardien des rois juste pour l'exemple vous avez votre gardien des rois vous lui mettez une bénédiction des rois dessus donc la bénédiction des rois va le rendre 9 9 11 non je dis des bêtises 9 10 vous avez une 9 10 c'est un uberton vous mettez une bénédiction du champion ça devient une 10 6 c'est super il a toujours 6 points de dégâts il meurt sur poule de feu il meurt sur le jet de lave avec un spell power plus un du chamane il meurt sur une créature à 6 d'attaque c'est très bien le mec fait du 2 pour 1 il a utilisé une carte pour vous en tuer 2 donc c'est nul voilà c'était juste un petit exemple préférez des bénédérois c'est vraiment safe parce que ça augmente l'épeur de votre créature la colère divine à mes yeux est un tiers 2 ça peut être prenable en une fois puisqu'elle vous permet de se recycler elle même un peu comme le marteau de Kourou sauf qu'en plus elle vous permet d'infliger des dégâts égales à la drogue que vous venez de faire alors c'est simplement un tiers 2 et pas un tiers 1 pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de base de dégâts sur la carte c'est à dire que si vous visez une créature à 5 d'endurance que vous lui mettez 4 et bien vous êtes fromage vous êtes totalement fromage donc comme c'est une carte un peu aléatoire je la mets en tiers 2 mais elle est playable c'est une carte que je conseillerais d'avoir en une fois si vous pouvez voilà tout simplement après il faut toujours rester dans l'idée que il faut que vous ayez toujours entre 8 et 10 pelles par pack pas plus donc si je vous dis prenez 4 bénédérois et qu'après il y a une colère divine préférez 4 colères des rois 4 colères des rois 4 bénédrois à une colère divine bénédrois sera toujours plus fort que colères divine on impact sur table un courroux vengeur ça c'est un tiers 1 et demi je vais dire ça ne veut pas dire que c'est mauvais ça veut dire que c'est juste inférieur à certaines cartes du paquet parce que c'est un peu cher pour ce que ça fait du fait qu'en fait ça inflige 8 points aléatoires entre tous les personnages adverses donc le héros aussi c'est une carte généralement jouée lorsque la personne en face n'a qu'une 4-4 ou une 5-5 sur table pour pouvoir généralement les je trouve que c'est aléatoire mais dans cette anarchie d'aléatoire il y a quand même un minimum de logique c'est à dire le petit trait qui part peut quand même partir enfin la plupart des traits qui vont partir puisque c'est des traits qui partent donc vous lancez le sort la plupart des traits risquent de partir sur la créature plutôt que sur le héros donc vous pouvez tuer votre créature adverse faire du 1 pour 1 et mettre quelques dégâts à votre adversaire c'est playable en une fois deux fois c'est peut-être un peu too much je l'ai testé il n'y a pas longtemps c'était pas vraiment top gardien des rois est un tiers 2 fort acceptable c'est un tiers 1 et demi également un peu comme le Kourou Vengeur parce que ça c'est quand même un veau raisonnable 5-6 pour 7 c'est raisonnable qui en plus vous redonne de la life et vous savez quand Paladin si vous avez déjà joué à World of Warcraft ce qui est vraiment handicapant pour les autres classes quand vous jouez contre Paladin c'est que le Paladin se heal en perma et c'est une horreur ben là vous reproduisez le même schéma vous prenez un ou deux gardiens des rois ça peut être très bien pour compléter la fin de cure ça est un veau acceptable et en plus ça crée du tempo donc ça fait durer la partie et plus la partie dure plus Paladin est fort l'impôt des mains c'est un tiers 1 mais limité à 1 du fait que ça coûte extrêmement cher mais là ça fait tout ce que veut un Paladin ça vous rend des PV et ça vous fait piocher 3 quarts donc c'est un tiers 1 que je limite à 1 parce que ça coûte 8 cristals donc n'en prenez pas 36 000 en prenez-en 1 2 vraiment si le deuxième choix de la mythique si vous avez 2 choix de mythique et que la deuxième mythique va topissime prenez l'impôt des mains voilà vaut mieux 2 impôts des mains plutôt qu'une impôt des mains et un crabe affamé par exemple mais s'il y a un autre choix genre typiquement vaut mieux dans son pack avoir un courroux vengeur une impôt des mains c'est génial d'ailleurs les packs de construit généralement n'en jouent qu'un des deux ils jouent un courroux une impôt pour finir puisque moi je fais le panel de toutes les cartes je veux dire Tyrion fait partie des cartes de Paladin vous pouvez l'avoir dans votre draft c'est possible donc moi à mes yeux Tyrion est une des meilleures légendes de classe il y a des légendes de classe qui sont moins bonnes mais Tyrion est une des meilleures certes elle est très 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 sensible au silence c'est le défaut de toutes les légendes je vais vous dire toutes les légendes sont sensibles au silence il n'y en a qu'une c'est qu'il n'y a que Ragnaros qui n'est pas sensible au silence mais mis à part le fait qu'il est sensible au silence vous avez une créature qui pour 8 est une 6-6 ok bouclier divin ok provocation ok donc on a en plus à attaquer et quand il meurt il vous équipe d'une arme 5 d'attaque et 3 d'endurance donc en gros potentiellement la moitié d'une barre life sur l'adversaire je vais vous dire honnêtement on ne va pas trop trop se priver de ça je trouve que c'est une super forte carte c'est vraiment une chouette carte et si vous pouvez en avoir même 2 dans le paquet si par chance vous pouvez en avoir 2 dans le paquet mettez en 2 remplacez typiquement ne prenez pas de gardien des rois prenez des Tyrion et bourrez la curve à 2-3 et vous roulerez sur vos adversaires de façon assez vous leur manquerez de respect de manière assez prononcée voilà pour ce qui est de l'établissement des piques dans le draft du paladin donc je vais vous laisser pour le moment puisque c'est la fin de la vidéo je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous a plu je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne comme ça au moins vous aurez le maximum du contenu qui arrivera de manière fréquente sur la chaîne voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et à tout de suite pour la vidéo qui vous présentera le premier draft paladin ciao ciao